Dans le reste de l'actualité du week-end, on revient maintenant sur la 110e édition de Paris-Roubaix qui a eu lieu dimanche. C'est la 4e victoire sur le vélodrome du belge Tom Bonnen qui égale ainsi le record de victoire de son compatriote Roger de Vlaminck. Encore une fois, il y avait beaucoup de monde sur le bord des routes de la région et surtout au bord des secteurs pavés principales à trait de la course. Julie Cicot s'était positionnée dans le secteur numéro 6, près de Cisouin, où de nombreux spectateurs, notamment belges, bien sûr, s'étaient installés pour supporter les coureurs. Ils ont pu apprécier le passage du futur vainqueur de l'épreuve, bien sûr, Tom Bonnen en solitaire et en échappé, mais également des autres concurrents plus en retrait, dont tous saluent d'ailleurs le courage et la volonté dans l'enfer du Nord. On écoute quelques-uns de ces spectateurs rencontrés sur le bord de la route. Je viens depuis 20 ans parce que j'admire la performance et le dévouement des coureurs au travers de la difficulté du parcours. On voit l'effort de ces mecs-là qui ont déjà au moins 200 km dans les pattes et maintenant c'est intéressant. On est du Nord, donc de toute façon c'est notre course chez nous. Chaque année on y vient parce qu'on passe un bon moment et grâce aussi à nos voisins belges parce qu'il y a une très belle ambiance. C'était trop bien parce que j'adorais les vélos, comment effoncer.